et les amis j'espère que vous avez tous la forme j'espère que ça va ce soir ce soir petit live pour les personnes qui participent aux conférences merci à vous parce que ça fait plaisir de voir que pendant ce confinement il ya des gens qui vraiment prennent leur temps chaque après-midi chaque jour sur zoom et venir en fait sur les conférences visualisations les conférences mentales sur les ateliers qu'on fait en fait et ça fait vraiment plaisir de travailler avec vous en fait donc là je vais aller faire un direct vraiment rapide parce que j'ai d'autres choses à faire après mais j'ai promis d'essayer de faire une vidéo par jour gratuitement sur les réseaux donc je vais tenir cette semaine à faire une vidéo par jour donc la visualisation beaucoup de gens beaucoup de sportifs beaucoup de même des danseurs des danseuses pratique la visualisation et d'autres ne la pratique pas donc j'ai un petit peu expliquer ce que c'est la visualisation et comment travailler la visualisation en fait donc la visualisation c'est c'est comme une méditation sauf que vous parlez avec avec votre subconscient et votre cerveau en même temps aussi donc ce que vous pouvez faire c'est par exemple moi ce que je fais le premier exercice c'est que j'écris ce que je vais réaliser par exemple quand je voulais apprendre à danser ou à faire mieux dans la danse ben j'écrivais que je voulais faire tel tel pas je voulais aller voir telle telle personne je voulais prendre tel tel cours là et là en fait et je réalisais ça en fait en allant le faire dans mon cerveau avant d'accord il y a beaucoup de gens quand ils veulent apprendre une chose la première chose qu'ils font c'est qu'ils vont d'abord voir sur facebook youtube instagram ils vont se renseigner en fait ou sur internet donc c'est une forme un petit peu de visualisation mais le problème est que quand vous faites ça vous vous laissez vos yeux aller chercher l'information d'accord alors que quand vous visualisez maintenant moi par exemple quand j'ai commencé à jouer au basket et à devenir bon dans le tir à longue distance avant j'étais pas un bon tireur je j'ai commencé à visualiser la balle rentrer dans le panier c'était comme ça en fait comme je m'entraînais d'accord donc il y avait le mouvement et ensuite un coach m'avait appris que il fallait que je visualise la balle rentrée et je visualisais je fermais les yeux je visualisais je visualisais et à un moment donné ben la balle a rentré beaucoup plus facilement parce que j'ai commencé à y croire c'est pour ça que je parlais du deuxième point c'est l'entraînement il faut que tu t'entraînes mais que tu t'entraînes de manière constante à visualiser il faut pas que ça soit juste une seule fois ah je l'ai fait mais ça va pas marcher faut que tu le fasses plusieurs fois c'est comme un muscle en fait la visualisation donc ce que tu peux faire c'est par exemple tu imagines une pomme mais la pomme tu vas l'imaginer par au dessus en dessous le côté l'odeur de la pomme si elle est mouillée si elle est elle est elle est mûre en fait tu t'imagines les yeux fermés tu visualises cette chose en fait tu la visualises comme si elle existait et quand tu vas commencer à visualiser comme ça tu vas même commencer à sentir l'odeur des choses que tu visualises en fait à reproduire ces choses là c'est vraiment incroyable pour ça que moi j'aime beaucoup la neurosciences et que je me suis beaucoup tourné vers la neurosciences et que j'ai appris ce domaine là parce que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec notre cerveau voilà au début vous ne savez pas faire une chose mais ensuite vous l'apprenez et vous savez la faire beaucoup de gens se disent c'est pas fait pour moi peut-être de faire telle chose mais si vous commencez à visualiser cette chose et bien cette chose elle va devenir quelque chose que vous pouvez faire que c'est possible de le faire c'est pour ça que je vais passer au point 3 maintenant désolé d'aller vite mais voilà quand on prend un coaching privé je m'attarde dessus mais là vu que c'est du gratuit et que c'est sur live je vais un petit peu vite donc je vais aller au troisième point c'est croire si tu crois pas que ça peut arriver c'est normal que ça arrivera pas moi comment j'ai fait pour passer par exemple je prends beaucoup mon exemple parce que il a fallu que je change de mindset et que je commence à visualiser les choses je ne me voyais jamais jouer au basket et devenir un joueur et le jour au lendemain bah j'ai commencé à visualiser bien sûr je me suis entraîné je suis passé par le point 2 et j'ai visualisé je visualisais je m'entraînais je visualisais et c'est arrivé c'est arrivé parce que j'ai visualisé cette chose c'est important en fait la visualisation donc ensuite j'ai suché mon mindset et je suis parti aussi dans la danse et j'ai commencé à visualiser que je pouvais apprendre cette danse et devenir meilleur et ensuite l'enseigner aux autres mais c'est une visualisation en fait vous devez visualiser les choses que vous voulez devenir les choses que vous voulez faire et arrêter de dire que c'est impossible que c'est pas possible d'accord du mot du dès lors que vous commencez à croire que c'est possible vous allez réussir en fait c'est comme ça tu crois pas tu ne réussiras pas et on en vient en fait aussi là c'est dans le monde je quitte la neurosciences vu dans le monde spirituel d'avoir la foi il faut que tu crois si tu ne crois pas tu n'arriveras pas c'est important d'avoir la foi c'est important de croire et beaucoup de gens qui ont la foi dans ce monde réussissent des grandes choses réalisent des grandes choses parce qu'ils ont la foi et c'est ça qui leur donne cette par exemple tu as parlé d'Elon Musk voilà tu regardes tout ce qu'il a réalisé mais en fait il parle que ouais j'ai eu la foi il y a eu la foi en lui et foi en ses projets si toi même tu n'as pas foi en toi même et tu n'as pas foi en tes projets mais qui va avoir foi en tes projets et en toi même c'est ça un petit peu qu'il faut que tu comprennes tu n'attardes pas sur les gens de ta famille tu n'attardes pas sur tes amis ton entourage attarde-toi sur toi commence à croire en toi même et visualise-toi faire des choses quand j'ai commencé à faire ces coachings par exemple je prends encore mon exemple quand j'ai commencé à parler devant une caméra j'avais peur je suis quelqu'un de timide à la base mais aujourd'hui il y a combien de personnes je coache combien de personnes j'aide combien de personnes je motive tous les jours mais je suis quelqu'un de timide à la base j'étais atteint d'une timidité aiguë c'est-à-dire je ne pouvais pas accoster quelqu'un comme ça je laissais les gens venir vers moi je n'allais pas vers les gens aujourd'hui je fais des vidéos comme ça tous les jours alors que je suis quelqu'un de timide à la base donc les gens timides c'est possible de changer c'est possible de devenir meilleur parce qu'il y a une chose qui est réelle et que je vais vous dire c'est que le cerveau le cerveau ne fait pas c'est ce qu'on dit en neurosciences le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et entre quelque chose qui est irréel d'accord ? donc si tu connais ce principe-là que le subconscient il ne fait aucune différence entre qu'on appelle ça la réalité et l'imaginaire ben tu peux réaliser plein de choses tu peux réaliser plein de choses en fait tu peux réaliser plein de choses d'accord ? le subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel mais du moment où tu dis ça ça veut dire que tu peux remplacer plein d'idées que tu as de toi de mauvaise que tu penses de toi que ce n'est même pas vrai mais c'est ton subconscient c'est tes façons de penser qui t'envoient ce signal-là en fait c'est fou en fait le subconscient il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui est irréel qui est imaginaire c'est-à-dire que tu peux créer tellement de choses tu peux procréer tu peux tu peux attirer à toi plein de choses c'est ça en fait la loi de l'attraction c'est ça la loi de l'attraction c'est attirer des choses à toi que toi-même tu te donnes l'autorisation de penser c'est un petit peu ça en fait la visualisation donne-toi l'autorisation de visualiser des choses même si les gens se moquent de toi au début mais fais-le pour toi n'en parle pas autour de toi parle à toi-même fais les choses toi-même ensuite part, voyage rencontre des gens que tu dois voyager voilà fais ta vie en fait fais ta vie aujourd'hui ok c'est le lockdown un petit peu partout mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini quand ça va passer du moment où tu vas visualiser des choses ces choses vont arriver dans ta vie d'accord donc je reviens sur la constance beaucoup de gens m'ont déjà dit gloire j'ai déjà visualisé mais ça ne marche pas oui mais tu n'es pas constant la constance c'est quelque chose de très important en fait fais-le plusieurs fois s'il faut le faire plusieurs fois par jour fais-le plusieurs fois par jour il y a des gens qui prennent des coachings individuels avec moi parfois juste le matin juste pour que je leur fasse cet exercice de visualisation où on est réveillé après une séance de sport on fait une sorte de sophrologie et bien je dis des phrases en fait c'est comme des sortes de prières de mantra où la personne visualise elle me dit ce qu'elle veut et on en parle en fait et on prie en fait pour ça en fait on visualise ok je ne sais pas moi c'est avoir un nouvel homme dans ta vie un homme bon qui vienne t'aider te soutenir tu le visualises en fait tu fermes tes yeux et tu dis je souhaite avoir cet homme un homme tel, 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 comme ça j'attire à moi ce genre d'homme j'attire à moi ce genre de personne qui va prendre soin de moi mais si tu n'y crois pas si tu penses que c'est des âneries c'est forcément vrai que tu ne vas pas réussir à attirer ça en fait donc je ne sais pas je veux aujourd'hui faire comme toi gloire voyager et donner des cours de danse qu'on me respecte pour ça est-ce que tu peux m'entraîner ? est-ce que tu peux, je ne sais pas moi visualiser cette chose avec moi ? donc oui, ok mais on va travailler on va faire des exercices de constance où on va pouvoir en fait mettre les choses en place et on va visualiser après et tu vas voir que sans même que tu te montres les gens vont venir t'appeler t'envoyer des messages parce que tu as en amont tu as fait tu es passé à l'action et tu as été constant donc c'est la constance qui va faire en sorte que tu vas réussir à te développer dans les projets que tu as envie de te développer en fait c'est la visualisation des choses comme j'expliquais avant tu visualises une pomme mais tu la visualises dans tous les sens et aussi j'ai oublié de dire quand tu te visualises il faut que tu te mettes dans la visualisation il ne faut pas juste que tu visualises la chose il faut qu'avec tes yeux tu te vois toi en train de faire les choses c'est important il faut que tu te vois toi en train de faire les choses ne faites pas l'erreur de de remplacer la visualisation et le fantasme et le monde spirituel et d'autres choses la visualisation c'est avec ton cerveau tu visualises des choses en fait et le cerveau c'est une grande machine il est capable de faire plein de choses donc c'est très important ce que je viens de dire c'est maintenant tu touches un objet métallique dans ton imaginaire imagine-toi le froid imagine-toi tout en fait imagine-toi tout et tu verras qu'en pratiquant en t'exerçant et bien tu vas pouvoir visualiser encore plus de choses tu vas te visualiser en train de faire par exemple moi je fais de la danse aujourd'hui parfois je me visualise faire des mouvements et parfois même moi je me dis mais comment j'ai pensé à faire ce mouvement là c'est peut-être que j'avais déjà vu quelque part ou c'est peut-être que j'avais déjà rêvé ou c'était quelqu'un qui m'a inspiré j'en sais un mais je me visualise en train de faire ce mouvement avec tel, 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 tel partenaire et c'est comme ça après je l'ai reproduit dans mes vidéos c'est comme ça il y a plein de gens qui me disent qui ne parlent pas de ça en fait c'est des grands secrets qu'ils gardent ils ne vous le diront pas mais ils visualisent en amont dans ce qu'ils font et c'est comme ça en fait que la confiance en soi l'estime de soi toutes ces choses en fait émergent d'eux et ils sont capables de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire d'accord c'est par la visualisation donc visualise-toi en train de faire des choses c'est trop important ça visualise-toi en train de réaliser des choses mais mets-toi dans cette visualisation d'accord donc maintenant en bonus il faut que tu ressentes les émotions durant ta visualisation si maintenant tu es quelqu'un qui prend des photos ou tu es un caméraman visualise-toi en train d'aller faire ces choses tu te vois en fait toi-même tu te projettes ton image de toi-même en train de te visualiser en train de prendre des photos et tu ressens l'émotion que tu vas pendant que tu es en train de faire la photo pendant que tu es en train de faire des vidéos et tu te visualises et comme ça en fait tu deviens meilleur si tu es un joueur de basket et bien tu as un problème avec le tir ou tu as un problème avec quelque chose que tu n'arrives pas à faire visualise-toi ferme les yeux fais le mouvement en fait fais le mouvement reproduis le mouvement et tu te visualises en train de mettre la balle dans le panier ou si c'est quelqu'un qui te défend mal ou qui n'arrive pas à faire de bonnes passes imagine-toi en train de faire les choses reproduis le mouvement et visualise-toi ressens-toi sur le terrain ressens-toi en train de marquer ressens-toi en train de faire une passe ressens-toi en fait imagine-toi en fait et la visualisation ça aide à progresser c'est vraiment important tu as un danseur exemple et bien visualise-toi en train de danser en fait visualise-toi en train de faire des mouvements visualise-toi en train de faire des de guider une danseuse visualise-toi si tu es une follower en train de suivre un danseur d'essayer d'avoir une finesse d'être visualise-toi c'est important en fait il faut que tu te visualises ok donc voilà ma vidéo par rapport à la visualisation si vous voulez en savoir plus sur la visualisation prenez l'atelier sur la visualisation et on en parlera de manière plus approfondie d'accord c'est important maintenant les amis prenez soin de vous persévérez ne lâchez rien d'accord lâchez rien même si c'est compliqué poursuivre vos objectifs parfois vous avez des bonnes intentions mais ça tombe parfois aux oubliettes où vous oubliez ah ben finalement non c'est pas fait je veux pas le faire c'est pas fait pour moi finalement c'est trop compliqué non lâchez pas en fait persévérez 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 c'est important j'ai répété trois fois c'est fait express pour ça rentre dans votre subconscient et que vous persévérez ne lâchez rien instaurez progressivement la visualisation dans vos dans vos dans vos habitudes en fait il faut que ça se devienne une habitude aujourd'hui chez vous de visualiser les choses c'est important moi vraiment je fais tout mon coeur tout ce que je fais tout ce que je donne parce que je sais qu'il y en a qui ont des projets ils ont des objectifs mais à chaque fois ils perdent la motivation ok au début de l'année c'était au début de l'année 2020 c'était de perdre temps et temps de poids c'était de passer à l'action sur tel tel projet mais tu t'arrêtes tu t'arrêtes à un moment donné t'arrêtes pas passer à l'action continue et vraiment ne lâchez rien ok voilà pour la vidéo de la visualisation j'en referai une et à la prochaine c'était Gloire Moussenga bye bye